Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans une œuvre en 15 minutes une pièce de théâtre contemporaine. Il s'agit de la pièce qui s'intitule Incendie de Ouajdi Mouawad, que vous pouvez voir ici. Alors, Incendie, c'est une pièce qui est parue il n'y a pas longtemps, en 2003. Et c'est une pièce d'un dramaturge, Ouajdi Mouawad, qui est de nationalité libanaise, mais aussi de culture francophone, de culture française et québécoise. Et Incendie, eh bien, nous propose une espèce de plongée, une espèce de plongée dans le passé et dans l'histoire des personnages. Puisqu'on va voir que les personnages se trouvent dans cette pièce propulsée, dans une espèce d'enquête un petit peu vertigineuse sur tout ce qui concerne le mystère de leur origine et les circonstances, on va dire, qui entourent leur naissance. Alors ça, c'est d'une part l'histoire des personnages, mais cette histoire des personnages se déroule sur une toile de fond historique, collective. C'est l'histoire de la guerre du Liban, pays dont est issu donc le dramaturge Ouajdi Mouawad, la guerre civile libanaise, la guerre fratricide du Liban, qui a duré de 1975 à 1991. Et pour Ouajdi Mouawad, qui n'a pas vécu longtemps dans son pays à cause de cette guerre civile, justement, eh bien, cette histoire, l'écriture de cette histoire, la répétition de cette pièce de théâtre, le jeu de cette pièce de théâtre, est comme une façon de plonger à travers ces personnages de fiction, mais de plonger dans ses racines, de plonger dans l'histoire collective du Liban et dans l'histoire dramatique et dans cette guerre fratricide du Liban. Alors, tout d'abord, quelques éléments de l'intrigue, rapidement. Au début de la pièce, une femme est morte. Il s'agit d'une dénommée Nawal Marwan, et nous sommes dans la scène d'exposition dans le bureau d'un notaire qui s'appelle Hermile Lébel, et ce notaire fait face aux deux jumeaux de cette femme qui vient de mourir, le garçon et la fille, et leur lit le testament de la défunte. Et un testament qui est assez surprenant, qui est assez mystérieux, qui est assez bouleversant. Je ne vais pas ici raconter tous les détails, parce que déjà, c'est assez compliqué, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas non plus dévoiler tout l'intérêt de la lecture ou du spectacle. Mais simplement, ce testament révèle à ces deux jumeaux l'existence d'un frère qu'ils ne connaissaient pas, et l'existence d'un père qu'il pensait mort ou qu'il pensait perdu. Et le testament, donc, la défunte Nawal Marwan, demande à un de ces jumeaux d'aller remettre une lettre au père, et à l'autre de ces jumeaux d'aller remettre une lettre au frère. Les voilà donc, tous les deux, propulsés dans une aventure dont ils n'avaient absolument aucune idée avant la mort de leur mère, et les voici, en quelque sorte, lancés dans une enquête, une enquête oedipienne, puisqu'il s'agit en fait du mystère qui entoure leur naissance, leur conception, et d'une enquête qui va bouleverser un petit peu leur vision des choses. Alors, les deux jumeaux n'ont pas tout à fait la même réaction. Ils ont des personnalités assez distinctes, en fait. Ce sont deux pôles un petit peu opposés. Il y a la fille, Jeanne, qui est une intellectuelle, et le garçon, Simon, lui, qui est plutôt un être un petit peu bourru, et qui refuse d'entendre parler de toutes ces bêtises, de toutes ces idioties, alors que Jeanne est plus troublée intérieurement et qu'elle va, elle, commencer à accepter d'entrer dans une enquête sur, justement, ses origines. Alors, on est dans le vif du sujet, dans cette scène d'exposition, et on a un registre assez tragique, puisque là, il s'agit vraiment de choses très lourdes, et on a un mélange, par contre, de genre, puisque le notaire Hermille Lébel a une espèce de faconde, a une espèce de façon de parler assez légère, c'est le parler québécois, et il torture un petit peu les proverbes de la langue française lorsqu'il les emploie. Il dit, par exemple, « C'était pas la mer à voir », ou bien « L'enfer est pavé de bonnes circonstances », ou bien, encore un petit peu plus loin, « Rome ne s'est pas construite en plein jour ». C'est donc un personnage assez truculent, qui donne lieu, dans cette scène d'exposition, dans les premières scènes, à un mélange de registres assez intéressants entre le registre comique, le registre pathétique, et le registre tragique. Alors, après avoir donné les quelques éléments de l'histoire, de la trame, de l'intrigue, on peut se lancer un petit peu dans une approche un petit peu plus thématique de cette pièce. Et une des choses qui rend la pièce tout à fait attrayante pour le spectateur ou pour le lecteur, eh bien, c'est la dramaturgie, c'est la façon dont est narrée, dont est racontée cette histoire assez complexe. Il y a une multitude de péripéties, puisque, à la suite de cette scène d'exposition, donc, les personnages partent à la recherche du mystère, de leurs origines. Et ces personnages, dans le temps qui est le leur, dans le présent, eh bien, se débattent dans le monde qui est le leur, et on voit surgir à plusieurs reprises, ce même procédé est utilisé dans la pièce, dans leur présent, dans leur espace, les fantômes, puisque le théâtre est là pour faire apparaître les choses, les fantômes des personnages du passé, les personnes du passé. On voit donc, se coaliser dans l'espace scénique des espaces qui appartiennent, qui sont différents, des espaces réels différents, aussi bien que des temporalités différentes. Et c'est une des grandes réussites de cette pièce de parvenir à donner à cette histoire complexe une espèce d'unité à travers ce procédé, de cohésion, qu'elle n'aurait pas sans cette façon de raconter, de narrer l'histoire. Ça donne aussi, ça participe beaucoup au plaisir que l'on a à voir cette pièce ou à la lire parce que ça lui donne une qualité un petit peu poétique, cette cohabitation du présent, du passé, cette cohabitation des espaces très différents. Et ça donne à cette pièce donc cette tonalité poétique qui la caractérise, bien que le langage employé par les personnages ne soit pas, lui, poétique. Il est tout à fait prosaïque, en tout cas, la plupart du temps. Alors, un autre point thématique que l'on peut aborder dans cette pièce qui la rend digne d'intérêt, c'est le thème du savoir et de l'ignorance. En fait, les deux polarités opposées du savoir et de l'ignorance. Alors déjà, on a ces deux jumeaux, le garçon, Simon et la fille, Jeanne. Simon est un boxeur, c'est quelqu'un de bourru, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans la réflexion, qui est plus dans le physique et dans l'action. Jeanne, à l'inverse, c'est une professeure d'université, une professeure de mathématiques et de mathématiques de très haut niveau et donc c'est une intellectuelle, on va dire. Par rapport aux problèmes auxquels ils sont soumis avec l'ouverture du testament à la mort de leur mère, eh bien, chacun a des réactions différentes. Puisqu'il y a mystère et puisqu'il y a enquête potentielle, eh bien, Jeanne est troublée. Et Jeanne sent en elle la nécessité de faire cette recherche, de partir à la recherche de son passé. Simon, lui, a cette attitude opposée. Il ne veut rien entendre, il veut oublier, il ne veut pas tenir compte de tout ça et il veut refermer, une bonne fois pour toutes, ce passé qui lui pèse et qui lui a causé des souffrances. Donc, ces deux personnages incarnent, en quelque sorte, l'un et l'autre, bien qu'ils soient des jumeaux, incarnent ces deux pôles opposés du savoir et de l'ignorance par rapport aux problèmes auxquels ils sont soumis. Mais ce thème trouve dans la suite de la pièce une résonance un petit peu plus générale puisque, par la magie de cette coalescence des temps et des espaces dont je parlais tout à l'heure, on est plongé, à la suite des personnages, eh bien, dans le passé de cette Nawal, de la mère qui vient donc de mourir et on la retrouve quand elle était jeune et on retrouve un personnage qui, alors je ne vais pas tout vous raconter, mais pour sortir de l'ignorance et pour sortir du statu quo dans lequel elle semblait être destinée à vivre, eh bien, va acquérir, va décider d'acquérir ce savoir, cette culture, cette savoir, enfin, cette culture et ses connaissances qu'elle va chercher et qu'elle ramène ensuite, alors il y a un autre personnage qui s'appelle Saouda et ces deux femmes ensuite ont une relation très forte, très intime et une relation basée également sur le savoir, sur la connaissance, puisqu'il s'agit pour l'une d'apprendre à l'autre à lire et en échange, Saouda, eh bien, offre son aide à Nawal pour, bon, et vous verrez pourquoi dans la pièce. Mais il y a donc cette assomption, cette profession de foi, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à compter pour se sortir de la misère, c'est une profession de foi, de l'instruction, de la valeur fondamentale de l'instruction, de la culture et du savoir dans la vie d'une personne moderne et dans la vie d'une femme en particulier. Et puis, la pièce continue et dans la pièce quand on suit les personnages, donc, dans leur pérégrination, eh bien, on est en pleine guerre du Liban, bien que toute mention de lieu, de date ou de personne soit gommée, mais on sait que c'est quand même ça qui est derrière, qui est la trame de fond de cette histoire. La guerre produit ses horreurs, la guerre produit ses horreurs, ses horreurs qui bouleversent les personnages et qui les font à un moment donné remettre en cause cette valorisation du savoir, cette valorisation des connaissances qui avaient été la leur auparavant. Devant, l'abîme sans fond de ces horreurs absolument atroces, eh bien, que sert-il à ces personnages de savoir lire, de savoir écrire, d'avoir des connaissances, d'avoir de la culture ? Est-ce que c'est vraiment ça qui prime ? Et à un certain moment, ces personnages, eh bien, rejettent cette idée que la culture, que le savoir est quelque chose qui puisse les sauver. C'est bien peu de choses, disent-ils, la culture et le savoir. Et Jeanne également, puisque l'histoire de la mer et l'histoire de Jeanne se déroulent dans des lieux qui s'interpénètrent et dans des temporalités qui s'interpénètrent. et Jeanne, de la même façon, quand elle commence à découvrir et quand elle commence à être bouleversée intérieurement par l'histoire de sa mère qu'elle apprend, eh bien, elle relativise, on va dire, ce savoir qu'elle prisait tant auparavant, elle, l'intellectuelle, elle qui a poussé les études jusqu'à leur point maximal. Et puis, cette pièce est un espèce de chemin de vie et à la fin de la pièce, les personnages ayant traversé toutes ces épreuves, toutes ces horreurs, eh bien, il y a de nouveau un espèce d'apaisement et il y a de nouveau une espèce d'assomption de ce savoir, de cette connaissance qui permet, c'est un petit peu la morale, on reviendra là-dessus un peu plus en détail après, mais qui permet à ces personnages d'achever un espèce de cycle avec la valorisation, le rejet et de nouveau l'acceptation sur un mode un petit peu plus apaisé des choses et la valorisation, la valeur, c'est un petit peu cette morale qui clôt la pièce, la valeur de la connaissance et du savoir dans le sens où ça nous permet de raconter notre propre histoire, on va le voir tout de suite. Alors voilà, cette pièce s'achève sur une espèce de morale un petit peu ambiguë puisque les personnages après être passés par toutes ces horreurs qui sont les horreurs qu'ils ont vécues personnellement mais d'une façon métaphorique qui représentent un petit peu toutes les horreurs de cette guerre civile libanaise, eh bien accèdent à une espèce de paix, de consolation. L'histoire est tragique et l'histoire partage beaucoup de caractéristiques communes avec une tragédie notamment, celle d'Oediprois de Sophocle. Il y a en particulier ce point commun dans les deux histoires, c'est ce « il ne le savait pas » pourrait-on dire. Le personnage, et vous le découvrirez puisque je ne peux pas tout vous raconter ici, lorsqu'il fait les choses, lorsqu'il commet les actes qu'il commet, ne sait pas ce qu'il est en train de faire, croit être en train de faire quelque chose, mais en fait l'ironie tragique du sort, l'ironie du sort fait qu'il est en train de faire autre chose et il ne s'en rendra compte qu'à la fin comme Oedipe qui se crève les yeux tant tout cela crevait déjà les yeux mais il n'avait pourtant rien vu. Je ne vous en dis pas plus, le texte débouche ensuite, la fin de la pièce propose une espèce de consolation que Wajdi Mouawad appelle une consolation impitoyable, c'est-à-dire la possibilité de traverser ces épreuves sans être détruits par elles, la possibilité de faire cohabiter à l'intérieur de l'existence humaine ces choses que l'on valorise, la culture, l'amour, la paix, le partage, toutes les valeurs positives, avec les abysses et avec toute l'horreur et l'horreur qu'en particulier peut révéler un événement comme une guerre civile, une guerre fratricide. Donc vous verrez, ça se termine sur une tonalité apaisée, sur une proposition presque peut-être cathartique, on pourrait discuter un petit peu sur le terme ou son exactitude dans le cas de la pièce incendie, mais il y a cette espèce de paix qui rayonne un petit peu sur la fin de la pièce. En guise de conclusion, un dernier mot ou plutôt deux. Le premier, c'est sur la préface, la préface de cette édition d'incendie, la préface écrite par Ouajdi Mouawad où il revient sur les conditions d'élaboration de la pièce. Alors, en fait, la pièce n'a pas été écrite d'abord par Ouajdi Mouawad sur sa table de travail et ensuite livrée aux comédiens pour le travail de répétition. C'est plus complexe que ça, il y a eu une interpénétration en fait des processus de l'écriture d'un côté et de la répétition de l'autre. Ouajdi Mouawad insiste sur le fait que les acteurs et leur personnalité et leurs idées et leurs fantasmes ont contribué grandement à l'écriture de la pièce. Il y a donc eu un processus d'aller-retour entre le texte et la scène d'échange et de... ils se sont nourris mutuellement l'un l'autre pendant toutes ces longues semaines voire ces longs mois de répétition pour aboutir au texte que l'on a ici fixé. Le deuxième élément dans la conclusion c'est vous signaler une adaptation cinématographique d'un Québécois Denis Villeneuve paru en 2010 un film qui se nomme lui aussi Incendie et qui retrace qui reprend les mêmes éléments de l'histoire un film assez réussi à la vérité qui reprend les mêmes étapes les mêmes péripéties de l'histoire mais un film qui parle avec un langage différent puisque c'est le langage cinématographique qui n'est pas tout à fait l'équivalent du langage théâtral il y a donc quelques changements entre l'adaptation et le texte original et en particulier des changements par rapport au point que je mentionnais au début de cette vidéo c'est-à-dire la coalescence ou la cohabitation d'espaces différents dans un même lieu scénique le film ne choisit pas de raconter les choses de cette manière et donc il perd du même coup cette qualité un petit peu poétique qui était celle de la pièce mais vous verrez qu'il trouve des solutions différentes et des solutions qui sont tout à fait valables et qui sont en accord avec le langage cinématographique voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur cette pièce complexe j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et si vous avez apprécié n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à mettre un petit peu un petit peu un petit peu à mettre à mettre à mettre à mettre un petit peu Sous-titrage FR ?